Et salut à tous, c'est Byteidro. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner des petites bébêtes toutes mimes. Ça te dit ? En plus, tu vas voir, c'est super facile. C'est parti ! Après s'être muni d'un crayon de papier et d'une gomme, on va commencer par tracer un cercle, ainsi qu'un second qui va englober le premier. On va encore en rajouter à peu près aux mêmes endroits que là où je les pose. Et on va ensuite mettre cette espèce d'ovale pointue. Un petit trait légèrement arqué pour donner un X. Et on embraye avec cette forme de poire. On va réincorporer un ovale à l'intérieur. Et on va remettre un cercle bien entre l'ovale et le cercle du dessus. Pour terminer par cette espèce de petite baguette de pain. Bah tu vois, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Y'a juste à reposer les cercles. Et si tu te demandes où est-ce qu'il faut les mettre exactement, vas-y au feeling. Tu vois le modèle ? Si tu t'en éloignes de trop, tu le verras forcément. Et vu que cette étape se fait au crayon de papier et à la gomme, bah n'hésite pas à l'utiliser. Et en parlant d'utiliser, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Parce qu'on va prendre le cercle et on va essayer de tracer une forme plus en amende pour faire notre oeil. Allez, on sort son plus beau liner. Parce qu'on passe à l'étape décisive. On va reprendre tous les traits qu'on va garder mais on va les aérer. C'est-à-dire qu'on va laisser des petits trous et puis regardez, on va mettre des petits traits, pop, comme ça, pour la fourrure. Et puis même certains traits comme l'oreille, par exemple, on va les tracer plus en superposant et en ne suivant pas forcément. Donc en gros, voilà, vous allez vite comprendre la différence entre le crayonné, qui vous sert finalement de repère, ainsi que l'ancrage sur lequel on peut prendre quelques libertés. Bah oui, si vous avez peur de rater votre dessin parce que finalement vous ratez un trait, bah le plus simple c'est de les raccourcir. Ça aérera votre dessin et en plus ça lui donnera un style bien particulier. Parce que n'oubliez pas que sur un dessin réussi, ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas de surcharge. Qu'elle soit au niveau de la couleur ou du traçage. Et pareil aussi, votre crayonné, il n'est pas définitif. C'est-à-dire que comme là, vous allez voir, je vais rajouter encore des petits traits au fur et à mesure. Parce que justement, là, par exemple, je trouvais que sinon il va être trop fin, mon petit écureuil bizarre. Donc en gros, voilà, on n'hésite pas à modifier, on n'hésite pas à mettre de l'air pour texturer un petit peu. Vous voyez, par exemple, pour les poils, ça rend quand même bien. Voilà, une merveille. Et là, vous allez voir, je vais mettre des petits traits. Mais vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je les place comme ça. En gros, pour bien texturer comme il faut, vous allez imaginer que justement, il y a des traits qui coupent la forme. Et vous allez rajouter justement des petits traits par-dessus. Et oui, c'est ça, la texture de fourrure. Allez, petite astuce pour cacher, si on n'a pas envie de faire certains trucs. Regardez, je ne vais pas faire les pattes. Et bien, on rajoute des baies en premier plan. Tant qu'on reste sur la même dynamique, il n'y a aucun souci. Mais vous savez quoi, ça me semble un peu vite. Je vais quand même lui rajouter une queue. La forme toute simple au crayon de papier. Et on repasse au liner, pareil, en coupant pour donner toujours notre texture dont on a besoin. On rajoute des traits de volume. Et sur cela, on part directement pour mettre nos traits de texture. Toujours orientés dans le sens de la dynamique de notre dessin. Et maintenant, on gomme. Et on met en couleur, ici, avec des OUU. Si vous suivez régulièrement mon contenu, vous devriez savoir qu'effectivement, les feutres à alcool ont des capacités absolument fantastiques. Et on pense à deux choses. Gardez la dynamique circulaire, qui est très naturelle et très agréable. Et surtout, j'en profite pour rappeler qu'avec les feutres à alcool, on a la possibilité de donner trois couleurs. Donc, c'est-à-dire une première quand on passe. Une fois que c'est sec, on repasse une deuxième fois et on obtiendra déjà une teinte plus foncée. Et on peut le refaire encore une troisième fois pour obtenir, justement, voilà, d'une belle couleur distincte. Et justement, c'est vraiment approprié quand on va faire ce genre de choses pour obtenir, justement, des dégradés absolument fantastiques. Ah, si tu ne le savais pas, je crois que juste cette information mériterait un petit pouce bleu ainsi qu'un abonnement. Et sache que ça, c'est valable avec toutes les marques de feutres à alcool que tu pourras trouver. Mais encore une fois, le plus important, c'est d'y aller au feeling. Le but, c'est de surtout pas voir ça comme quelque chose de compétitif, mais vraiment de quelque chose d'exutoire. Bah oui, je leur dis, mais c'est pas pour rien que je dis tout le temps, libérez votre créativité. Parce que là, mon petit écureuil marmotte castor, là, que je suis en train de faire, quand vous aurez compris le truc, vous allez le faire partout, vous allez voir. Une merveille. Mais en attendant, vous regarderez que, par exemple, là, quand je colorie la queue de notre animal, on pense bien à le mettre toujours dans le sens du poil. Donc, de l'avant vers l'arrière. Ah, je suis vraiment impatient de voir vos essais ! Allez, maintenant, on passe à l'intérieur de l'oreille. Moi, j'aurais peut-être pu mettre un petit peu de dégradé aussi, mais bon, je me suis dit, c'est clair, donc on va le laisser comme ça. Et puis, maintenant, on passe au B. Bah, rouge, comme ça, ça fait très sérieuse. Vous remarquerez, pareil, que je laisse un gros cercle ovale, plutôt, blanc à l'intérieur pour, justement, donner la lumière. Parce que vous remarquerez que, là, sur notre petit animal, on a laissé aussi beaucoup de blanc pour, justement, jouer. En fait, sur ce côté-là, on a mis des couleurs claires limite pastel. Et on a laissé beaucoup de blanc de la feuille, en fait, pour bien garder ce côté lumineux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'en opposition à la lumière, regardez, on va essayer de retainter en refaisant un premier passage avec la même couleur. Et ensuite, on va repasser avec une couleur plus foncée pour, justement, donner cet aspect ombrageux. Alors, t'as vu que c'était pas compliqué ? N'hésite pas à m'envoyer tes résultats, je serai super content de voir ce que ça a donné. En attendant le prochain tuto, libérez votre créativité.